Wesh les potos, c'est soit cool au mic et petite information, en description de cette vidéo, il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia, donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos du mode sauver le monde. Alors il y a un petit glitch qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est déjà sur YouTube, donc c'est pour ça que je vous le propose. Je mettrai la chaîne de l'américain qui a découvert ce glitch en description, donc si jamais vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller la voir. Alors dans ce glitch vous allez pouvoir défendre le bus, donc la mission c'est chevaucher la foudre, vous allez pouvoir faire toutes les missions chevaucher la foudre sans rien faire. Regardez là je suis en train de défendre le van, il reste 4 secondes, je ne tue aucun zombie, tous les zombies sont à côté du van et vous allez pouvoir voir que le van n'a pris aucun dégât et que le truc s'est fait tout seul. Donc c'est ce glitch là que je vais vous expliquer, comme ça vous allez pouvoir farmer des XP, de l'or sans rien faire, même pendant que vous farmez tout ça, enfin que vous faites cette mission, vous pouvez également aller farmer des ressources, genre des bois, du métal ou de la brique pour augmenter vos ressources. Donc c'est parti je vais vous présenter ce glitch qui est très très simple à réaliser. Alors première chose à savoir c'est que ce glitch est réalisable en solo ou à plusieurs, mais il faut absolument que la mission soit chevauchée la foudre. Alors n'importe quelle mission, vous pouvez aller dans une mission sans, qui est proposée à 4 joueurs, mais que vous êtes tout seul, vous pouvez le faire aussi, parce que tout simplement vous allez être invincible, enfin vous allez rendre le bus invincible. Donc voilà, alors moi j'ai choisi le van juste ici, voilà je l'ai choisi celui là, je l'ai fait en solo et j'ai réussi à le faire tout seul. Je l'ai commencé tout seul, après j'ai invité Trash Dead, mais sinon je l'ai commencé tout seul, j'ai fait le glitch tout seul. Donc je vais vous montrer comment il faut faire. Donc vous choisissez la mission, obligé que c'est une chevauchée de la foudre, c'est obligé. Donc quand vous avez choisi votre mission, vous devez aller dans carte, et puis quand vous êtes dans carte, vous allez sur votre personnage, et là quand vous êtes sur votre personnage, vous appuyez sur X, et puis vous allez dans gadget. Et en fait dans gadget, vous allez devoir échanger et mettre le téléporteur, c'est obligatoire, parce que sinon vous n'arriverez pas à faire le glitch. Donc le téléporteur, vous allez voir, je vais le sélectionner, c'est celui là, donc je vais le remplacer par celui de droite, si je me souviens bien. Ouais c'est ça, donc je vais garder ma vie, je vais remplacer le téléporteur par ça, voilà. Et ensuite, vous pouvez lancer la partie. Mais faites bien attention d'avoir le téléporteur équipé avant de lancer la partie. Donc quand vous avez lancé la mission, vous allez devoir récupérer 4 bleulites, donc 2 pour lancer la mission, et puis 2 autres, parce qu'en fait c'est par manche, et à chaque fois, vous allez devoir mettre de la bleulite pour commencer une nouvelle manche. Donc il vous faut minimum 4 bleulites, quand vous avez les 4 bleulites, vous allez pouvoir commencer à faire le glitch. Donc voilà, première chose, quand vous avez vos 4 bleulites, vous allez devoir créer une rampe de 4 de hauteur, donc 4 rampes, mais vous le faites près du bus. Après vous mettez un plat, et là vous allez, avec le plat, vous dirigez au-dessus du bus. Donc vous créez des plats, obligé, il faut monter de 4 de hauteur, sinon ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas mettre, je crois que c'est 2 maximum plus haut, je pense que vous pouvez le mettre à 3, mais je vous conseille de le mettre à 4 de hauteur. Je crois qu'à 3 ça passe aussi, mais il vaut mieux le mettre à 4. Alors quand vous êtes à 4 de hauteur, vous créez une rampe, comme je suis en train de le faire, au-dessus du bus. Et là vous allez devoir placer votre téléporteur, soit à l'avant ou à l'arrière du bus. Et vous voyez, au-dessus du bus, il y a un truc rond gris comme ça. Il ne faut surtout pas que le téléporteur tombe sur le truc gris. Il faut qu'il tombe soit à l'avant ou soit à l'arrière du bus. Donc ça c'est obligatoire. Alors les flèches n'ont aucune importance, mais si vous voulez les bouger, c'est une petite information supplémentaire que je vous donne, au cas où vous ne le saviez pas, il faut appuyer sur L2. Alors comme ça vous pouvez choisir la direction du téléporteur. Mais bon, la direction du téléporteur n'a aucune importance. Quand vous avez placé votre téléporteur au-dessus du bus, que vous faites bien attention de le mettre à l'avant ou à l'arrière du bus, vous allez devoir recréer une autre rampe. Donc pas comme je suis en train de le faire. Une autre rampe complètement à part. Voilà, là je suis en train de créer une autre rampe totalement à part. Donc ne la faites pas coller à la première rampe, c'est logique. Donc essayez qu'ils ne soient pas trop loin aussi, parce qu'en fait les téléporteurs, ils ont une distance maximum. Donc essayez de rester tout près du téléporteur. Donc s'il faut, vous faites des escaliers en zigzag. Mais là, vous devez monter de 9 de hauteur. Donc il faut monter sur 9 de hauteur. Donc calculez combien de hauteur vous prenez. Quand vous êtes à 9 de hauteur, vous mettez un plat. Et quand vous avez mis votre plat, il va falloir récupérer le deuxième téléporteur qui est juste là-bas. Donc là, je vais relier mes deux plateformes. Mais avant de casser la première plateforme, je vais bien sûr détruire la rampe que je viens de faire. C'était juste pour prendre un petit raccourci. Donc là, je récupère ma deuxième plateforme. Et je vais tout simplement la mettre là-haut. Donc quand vous avez mis la plateforme en haut, faites bien attention de la mettre bien au milieu du plat. Donc regardez, je fais bien attention de la mettre bien au milieu. Et la direction, on s'en fout, ça en bas les couilles. Donc là, je redescends et je vais détruire cette rampe-là. Donc voilà, là j'ai détruit la rampe. Donc là, j'ai deux rampes. J'ai la rampe numéro 1, avec le téléporteur qui est juste au-dessus du bus, que je vais détruire en premier. Obligatoirement, il faut détruire celui-là. Parce que si vous détruisez la deuxième rampe, ça ne fonctionnera pas. Et vous avez vu que mon téléporteur était activé. Vérifiez bien que les téléporteurs sont activés avant de casser la première rampe. Voilà, je fais un petit truc pour que ça casse tout le reste. Donc là, ça casse tout le reste. Et en fait, le téléporteur, il est tombé dans le camion. Et regardez, pour voir que ça valide bien, je passe à travers le camion. Et bam, ça me TP en haut. Donc si ça me TP, ça veut dire que les téléporteurs sont encore activés. Donc c'est que ça a bien fonctionné. Là, vous voyez votre bus toujours au même endroit. Mais en réalité, si vous invitez une personne, lui verra le bus en hauteur. Donc à partir de là, quand vos téléporteurs sont activés et que vous pouvez passer à travers le bus, ça veut dire que le glitch a fonctionné. Là, vous pouvez casser la deuxième rampe. Et vous êtes obligé de casser la deuxième rampe. Après, si vous voulez être sûr que ça a bien fonctionné, vous remontez en haut de la rampe comme je viens de faire. Et vous regardez si le téléporteur est bien activé. Donc il était bien activé. Et là, je vais tout simplement casser la rampe. La deuxième rampe. Voilà, je l'ai cassé. Et maintenant, je vais tout simplement lancer la mission. Donc j'ai mis les deux bleus lits dedans. Et après, j'ai attendu un petit temps pour que je puisse activer la mission. Donc là, j'active le van. Vous pouvez voir que le van ne prendra aucun dégâts. Donc je ne vais pas vous mettre tout le gameplay, mais vous pouvez déjà le remarquer. Là, j'essaye juste d'aller me mettre à un endroit où les zombies ne vont pas venir m'attaquer. Parce que je serai en hauteur. Voilà, je me mets ici. Comme ça, je suis en hauteur. Les zombies ne vont pas venir m'attaquer. Mais bon, plus tard, dans la deuxième vague, ils vont venir m'attaquer avec des attaques à distance. Et bon, après, ça va me tuer si vous ne bougez pas. Donc il y a peut-être moyen de trouver un moyen pour être invincible. Si vraiment, vous voulez juste faire le glitch. Et puis après, ne plus rien faire. Mais je pense qu'il faudra quand même être présent pour lancer la deuxième vague, la troisième vague. Donc moi, je ne suis pas encore un expert. Mais bon, bref. Donc là, j'ai invité Trash Dead pour qu'il rejoigne. Et je vais vous montrer l'image qu'il m'a envoyée pour vous montrer que le bus est vraiment bien en hauteur. Moi, je le vois en bas. Mais en réalité, lui, il va le voir en haut. Vous allez voir, je vais vous montrer l'image. Mais vous pouvez déjà remarquer que le van, je suis en train de le défendre. Donc il reste deux minutes. Et le van ne prend aucun dégât. Donc voilà, ça, c'est l'image de Trash Dead. Il avait monté, il avait créé une rampe pour monter jusqu'au bus. Et puis après, il s'est mis tout simplement sur le générateur. Et il a cassé sa rampe. Comme ça, vous pouvez voir que, enfin, c'est moi qui ai cassé sa rampe. Mais vous pouvez voir que le bus est bien en l'air, en apesanteur. Et qu'aucun zombie ne peut y monter comme il n'y a pas de rampe. Et qu'il est à 9 de hauteur. Donc les attaques à distance des zombies ne peuvent pas toucher le van. C'est pour ça qu'il faut le mettre à 9 de hauteur. Et là, regardez sur la carte où est mon point d'exclamation. Enfin, où est le point d'exclamation de Trash Dead. Et là, je vais vous montrer sur mon écran à moi que le point d'exclamation n'est pas du tout là. Mais vous pouvez voir que les zombies sont à peu près dans la zone de Trash Dead. Mais pas dans la mienne. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, ça c'est ma carte. Vous pouvez voir que les zombies sont plus en haut. Donc moi, mon point, il est là. Le truc blanc. Ensuite, il y a Trash Dead. Il est un peu plus en haut à droite, le point jaune. Et vous voyez que tous les zombies, ils sont vers Trash Dead et pas vers moi. Donc ils n'attaquent vraiment pas le van. Donc le van est vraiment indestructible. Et ce glitch marche vraiment du tonnerre. Donc vous n'avez vraiment rien à faire. Pendant ce temps-là, vous pouvez tout simplement aller farm les ressources. ou aller boire un café ou faire ce que vous voulez. Vous n'avez plus besoin de défendre le van parce qu'il est trop en hauteur. Et les zombies ne peuvent rien y faire, ne peuvent pas l'attaquer. Donc voilà, là le van est terminé. Donc quand vous avez fini le van, ça va vous donner des expériences. Ça va vous donner un coffre. Le coffre va vous donner des exp. Il va vous donner de l'or. Parfois, vous allez peut-être même avoir des minerais. Ou peut-être même des ressources d'évolution. Donc voilà, c'est vraiment un petit glitch. Vraiment pas mal parce que vous pouvez débloquer pas mal de trucs. Vous pouvez farm pas mal de ressources ou d'exp. Sans rien faire, sans difficulté. Et vous pouvez aller dans n'importe quelle difficulté que vous voulez. Vous pouvez aller dans une mission 100 à 4 joueurs. Avec des zombies 4 fois plus forts. Mais vous y allez en solo et vous ne tracassez pas. De toute façon, vous pouvez mourir en illimité. Donc c'est sûr et certain. Vous allez réussir à tous les coups. Et regardez, j'ai 1800 d'exp. Et gagné, franchement, c'est pas négligeable. Surtout que j'ai rien foutu de la partie. Donc voilà. Alors c'est un petit glitch qui va sûrement être patché assez rapidement. Parce qu'il y a quand même pas mal d'avantages. Vous pouvez gagner des exp, des récompenses. Vous pouvez farmer les minerais, les ressources d'évolution, les armes, les exp d'armes, les exp d'héros, les exp de survivants, les schémas. Vous pouvez, franchement, même l'or, vous pouvez le farmer assez facilement grâce à ce glitch. Donc voilà. Je pense qu'il ne va pas tarder à être patché. Essayez d'en profiter un maximum. Et regardez, j'ai eu un coffre de niveau 4. Un niveau 4, c'est quand même pas mal. Parce que c'est possible que vous fassiez toute une mission et que vous ayez un coffre de niveau 2. Donc voilà. Même un niveau 4 sans rien faire, c'est extrêmement rentable. Donc voilà, c'est tout pour ce petit glitch. J'espère qu'il vous aura plu. Je tiens à faire une grosse dédicace à Trash Dead Zombie. Parce que c'est lui qui m'a expliqué tout comment ça fonctionnait, ce glitch-là. Donc une grosse dédicace à lui. C'est grâce à lui que je peux vous l'expliquer. Et une grosse dédicace à lui. Je mettrai sa chaîne en description. Donc voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Et de partager, bien sûr, pour m'aider à évoluer sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501